hey what's up les potes bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour discuter du mode zombie de black ops 3 vous le savez la révélation vient bientôt arriver la fin de cette histoire du mode zombie on a vraiment hâte d'en savoir plus mais aujourd'hui on est là pour discuter du contenu de ce dlc 4 car on peut s'attendre à ce que ce dlc contiennent uniquement des maps zombies comme à l'époque de black ops 1 ça serait vraiment énorme vous allez voir je m'expliquais par la suite mais tout d'abord on va revenir sur ce dlc résurrection à l'époque de black ops 1 qui était sorti le 23 août 2011 vous le voyez avec une nouvelle map à l'époque c'était moon et on avait quatre maps remasterisé donc qui s'appelait nagdaeron totten verut shinonuma et der iso c'était les quatre maps de world at war voilà et aujourd'hui j'ai pu trouver ce reddit tout simplement ses screens donc vous voyez tout simplement là c'était le menu donc au niveau des classements des cartes avant la dernière mise à jour donc vous voyez qu'on retrouve gorod krovi directement sur la deuxième ligne et suite à la dernière mise à jour on a pu voir que gorod krovi a été déplacé et mis sur la première ligne donc en gros vous avez les cinq maps du mode zombie qui sont sur une seule ligne comme si on voulait laisser de la place pour de nouvelles maps donc vous voyez lui il a écrit tout simplement dlc 4 et quatre maps bonus comme le dlc révélation sur black ops 1 alors à quoi on peut s'attendre tout simplement tout d'abord je montre un premier screen c'est un joueur qui était tombé là dessus il ya quelques semaines il avait voulu lancer tout simplement une partie et il avait une map assez bizarre vous voyez en bas à gauche il écrit zm transit je vous la corde transit n'est pas écrit la même manière dans transit il ya un z alors on peut quand même s'attendre peut-être un remake de transit peut-être qu'ils renommeront la map avec un s on ne sait pas mais pourquoi pas une map transit remasterisée c'est quand même assez bizarre de trouver ce nom dans black ops 3 voilà transit on connaît dans black ops 2 je pense qu'on peut vraiment s'attendre à un remake de transit autre preuve il ya quelques jours un célèbre youtube heures qui s'appelle d'alec jd a sorti une vidéo dans laquelle il a interviewé jason bundle jason bundle c'est tout simplement la personne qui chapote les équipes de développement de la campagne du mode zombie dans black ops 3 d'alec lui a tout simplement demandé si un jour on pourrait revoir les bâtons d'origines dans le mode zombie et jason bundle il a tout simplement répondu qu'il ya vraiment de grandes chances qu'on revoit les bâtons d'origines donc on peut vraiment s'attendre également un retour d'origines dans ce dlc 4 pense que c'est une des maps les plus appréciées par les joueurs sur black ops 2 et également mob of the dead je pense qu'elle est vraiment très appréciée qu'elle serait vraiment très attendue pour un remake mais ça ferait vraiment plaisir de revoir cette map dans black ops 3 évidemment remasteriser on espère qu'ils vont remasteriser ces maps et dernière chose il ya tout simplement une autre youtubeuse qui s'appelle glinching queen qui a sorti un screen qu'elle a reçu donc vous voyez ça c'est moon à l'ancienne on voit avec un énergie directement sur la gauche et là tout simplement c'est la map donc un screen qu'elle a reçu un screen qui serait remake alors elle peut pas affirmer que ce soit un fake ou pas et vous voyez tout simplement que c'est la même zone en version remasterisée peut-on s'attendre également à une version remasterisée de moon ce serait vraiment énorme toujours est il que voilà pour l'instant on a vu une preuve sur transit une preuve également sur origines pourquoi pas moon quelle serait la quatrième map à ajouter et puis je le rappelle il y aura bien évidemment une nouvelle map zombie on peut vraiment s'attendre à ce que ce dlc 4 soit uniquement tourné vers le mode zombie alors maintenant je me tourne vers vous les potes quelle map aimeriez vous voir en version remasterisée pour ma part franchement j'aimerais vraiment revoir ma bof the dead c'était vraiment une de mes maps préférées elle était vraiment magnifique j'aimerais vraiment la voir ressortir sur black ops 3 ça me ferait vraiment kiffer j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser vos avis dans l'espace des commentaires hésitez pas à liker et à partager la vidéo je vous dis à très bientôt les potes prenez soin de vous tchuss